Merci. Vous êtes l'ambassadeur de l'Ukraine auprès de l'Union européenne. Merci d'être avec nous. Je le disais, la Russie menace de cesser de livrer du gaz à l'Ukraine si le pays ne règle pas sa dette. Est-ce que votre pays est aujourd'hui menacé en termes d'approvisionnement ? Oui, tout à fait. Bonjour, madame. Tout à fait. Car l'Ukraine souffre de trois types d'agressions de la part de la Fédération de Russie, y compris l'agression dans le domaine de l'énergie et d'approvisionnement du gaz à l'Ukraine. Et la situation actuellement est très critique. Alors justement, j'imagine que vous en discutez de cela à Bruxelles. Quelles mesures pouvez-vous prendre si demain, justement, la Russie vous coupe en gaz ? Tout d'abord, je voudrais vous dire que récemment, la délégation ukrainienne a effectué une visite à Moscou et la délégation d'Ukraine a présenté les propositions en ce qui concerne le prix du gaz, en ce qui concerne le règlement des dettes. Hier, la délégation ukrainienne a effectué une visite à Bruxelles. Maintenant, on travaille à charme et moi en vue de trouver la situation pour cette crise possible. Et en plus, nous sommes prêts à effectuer l'écoulement inverse de gaz à destination des pays de l'Union européenne, notamment de la Slovaquie. Alors l'est du pays, monsieur l'ambassadeur, on le sait, est en proie aujourd'hui à des mouvements séparatistes, Donetsk, Lugangst, Kharkiv. Est-ce qu'on se dirige, selon vous, vers un démembrement de votre pays ? Oui, actuellement, nous voyons qu'à cause des actions destructives, à cause d'agressions des forces armées russes, l'Ukraine est sous la menace de l'intégrité territoriale. Et aussi, ce que nous voyons, ce sont les forces qui ont été envoyées à partir de la territoire de la Russie. Ils menacent des actes d'agression, des actes de vandalisme contre les édifices publics, contre les pouvoirs locaux en Ukraine. Est-ce qu'une intervention russe, selon vous, n'est pas à exclure dans l'est du pays ? On rappelle quand même qu'il y aurait 40 000 militaires russes qui seraient déployés à proximité de la frontière ukrainienne. Nous, tout d'abord, nous espérons bien que l'agression n'aura pas lieu. En premier lieu, à cause de la solidarité de la part de la communauté internationale, notamment de l'Union européenne. Nous attendons avec l'impatience les actions les plus décisives de la part de l'Union européenne. À notre avis, il faut que l'Union européenne envisage la possibilité d'introduire les sanctions, les mesures restrictives contre la Fédération de Russie. Et en même temps, il faut que l'Ukraine stabilise la situation financière et économique en Ukraine à l'aide des fonds monétaires internationaux. Monsieur l'ambassadeur, vous dites à la fois, vous parlez de la solidarité de l'Union européenne et dans le même temps, vous appelez à une action décisive de l'Union européenne. C'est un peu un double discours, j'ai envie de dire. Est-ce que vous trouvez que l'Union européenne en fait assez pour l'Ukraine ? Vous avez quelques doutes ? L'Union européenne a commencé à faire tout leur possible en vue d'arrêter les actes d'agression. Mais nous voyons clairement que la situation en Ukraine n'est pas... continue à déstabiliser à cause des provocations de la part de la Fédération de Russie. Et c'est pourquoi, à notre avis, il faut procéder à la troisième phase des mesures restrictives. Et à notre avis, nous attendons avec impatience qu'au cours des prochaines séances du Conseil de l'Union européenne, Bruxelles va adopter les sanctions. Mais vous comprenez bien, monsieur l'ambassadeur, que d'adopter des sanctions contre la Russie, c'est aussi des conséquences économiques pour l'Europe. Moi, la question que je vous pose, est-ce que vous ne pensez pas que l'Europe a fait preuve quand même de faiblesse vis-à-vis de Vladimir Poutine et que le président russe a joué le bras de fer et que d'une certaine manière, il l'a gagné ? Non, tout d'abord, on parle sur la paix, on parle sur la stabilité et la prospérité. S'il n'y a pas de paix en Ukraine, pas de paix, pas de stabilité, pas de prospérité en Europe. Il y a une connexion directe entre la stabilité en Ukraine et la stabilité et prospérité dans l'Union européenne. C'est pourquoi, à mon avis, parfois, il faut sacrifier, il faut souffrir, mais il faut arrêter l'agresseur, qui est la fédération de Russie, qui a violé tous les principes fondamentaux des Nations unies. Est-ce que l'Ukraine pourrait devenir un pays fédéral ? Est-ce que ça pourrait être une sortie de crise ? Non, non, le fédéralisme, ce n'est pas pour l'Ukraine. Ce qu'il faut faire, il faut donner plus de pouvoirs locaux, mais le fédéralisme, c'est l'idée que Moscou voudrait imposer sur l'Ukraine en vue de divider le pays et en vue de faire l'Ukraine disparaître comme le pays indépendant. Ce n'est pas le cas. L'Ukraine doit continuer de renforcer l'intégrité territoriale et aussi l'Ukraine doit être le pays unitaire. Monsieur l'ambassadeur, à l'Est, certains dénoncent un pouvoir fasciste à Kiev, avec notamment dans ce gouvernement de transition des nationalistes du mouvement Svoboda. Qu'est-ce que vous répondez à ces Ukrainiens qui dénoncent ce pouvoir fasciste ? On rappelle quand même qu'avant-hier, il y a eu une bagarre au Parlement des nationalistes qui s'en sont pris à un député communiste. Qu'est-ce que vous répondez à ceux qui craignent justement ce pouvoir fasciste ? Non, tout d'abord, si on parle du fascisme, c'est les dirigeants russes qui provoquent le fascisme. Si c'est normal, quand les forces armées russes utilisent les femmes et les enfants pour protéger leur avant-poste militaire, etc., Ça, c'est le fascisme à 100 %. Mais ce qui concerne les bagarres, ce sont les stéréotypes, ce sont les images qui voudraient utiliser la Fédération de la Russie en vue de justifier l'agression contre le pays indépendant. Vous parlez de stéréotypes, pardonnez-moi, mais on a quand même regardé ensemble les images de ce Parlement et on les voit là ensemble. Peut-être que vous, vous ne les voyez pas. Donc du Parlement ukrainien avec, et je peux vous dire que ça a tapé fort, c'est le moins qu'on le puisse dire. Il y a une réunion quadripartite qui doit se tenir Russie, États-Unis, Union européenne et Ukraine. Cette réunion pourrait avoir lieu le 17 avril à Vienne. Est-ce que vous en savez un peu plus? Est-ce que cette réunion va avoir lieu ou pour l'instant, elle reste encore en suspens? Non, tout d'abord, surtout, je voudrais souligner concernant les bagarres. Si on va utiliser certaines bagarres dans le Parlement et si on va utiliser ça comme le prétexte en vue d'utiliser les forces armées, des dates d'agressions, jamais on ne va pas achever du paix dans le monde entier. En ce qui concerne le dialogue, les négociations, l'Ukraine est prête à négocier, l'Ukraine est prête pour la solution diplomatique. Et aussi, nous préparons pour la rencontre dans le cadre de quatre ministres des Affaires étrangères. Ça va se dérouler la semaine prochaine. Et bon, on prépare bien, mais je n'attends pas beaucoup de surprises comme le résultat des prochaines rencontres. Voilà, vous n'attendez pas grand-chose, mais donc cette rencontre devrait avoir lieu, si je vous entends bien, à Vienne. En tout cas, vous la préparez. Une dernière question. Est-ce que dans ce contexte extrêmement tendu, avec ces mouvements séparatistes dans l'est du pays, est-ce que l'élection présidentielle du 25 mai peut avoir lieu? Non, tout d'abord, je voudrais vous corriger. Ce ne sont pas les actions séparatistes, ce sont les actions des petits groupes, des personnes provoquées, instigues par la Fédération de Russie, par les forces spéciales de la Russie. En ce qui concerne les élections présidentielles, elles vont se dérouler le 25 mai prochain. Et bien sûr, l'objectif principal de Moscou est de discréditer les résultats des élections présidentielles et de faire tout possible en vue de ne pas permettre que ces élections auront lieu dans une manière démocratique et transparente. Merci beaucoup, Constantine Yelissieff, d'avoir été avec nous ce soir en direct de Bruxelles. Je rappelle que vous êtes l'ambassadeur de l'Ukraine auprès de l'Union européenne. Merci d'avoir répondu à nos questions. Je vous retrouve dans un instant pour une nouvelle édition. Et puis 18h45, comme chaque soir, le journal de l'économie qui sera présenté ce soir par Sophie Hulot, qui reviendra sur le retour de la Grèce sur le marché obligataire. Et puis 18h50, comme chaque soir, pardonnez-moi, Jérôme Glensglin pour le journal des sports et qui reviendra sur les championnats de natation en France. A tout de suite.